Un dispositif exceptionnel à la hauteur des événements qui ont secoué Saint-Aignan l'année dernière. Près de 250 gendarmes ont été déployés pour quatrier la petite commune de Thésée. C'est à la sortie de ce virage que Luigi Ducuenay avait trouvé la mort. Le gendarme auteur des tirs et le conducteur de la voiture, oncle de la victime, sont présents pour participer à la reconstitution des faits. Le procureur de la République de Blois, Dominique Puechmaille, a fait boucler la ville à partir de 14h. Le mot d'ordre est clair. Journalistes et habitants doivent être maintenus à l'écart de la zone de l'incident. Personne ne doit devenir troublé le déroulement de la reconstitution. Vous essayez systématiquement de m'amener sur le fond du dossier et je vous ai indiqué que je ne parlerai pas du fond du dossier. Mais pour quelle raison ? Parce que nous sommes dans le cadre d'une instruction judiciaire et que le code de procédure pénale prévoit que l'instruction judiciaire est secrète. Je ne dérogerai pas ce principe. Le 16 juillet 2010, vers 22h, la Renault 19 Beige déboule dans le village, poursuivie par deux véhicules de la gendarmerie. Luigi Ducuenay a déjà renversé un gendarme et un barrage a été dressé pour arrêter le véhicule en face de l'église. Deux balles atteignent la voiture. Le passagier, Luigi, est mortellement blessé. Quelques kilomètres plus loin, son corps est retrouvé sur le bas-côté. A l'heure qu'il est, la reconstitution est toujours en cours. Elle devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit. Merci.